Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour votre émission du mercredi ToutiFoot, ToutiFoot émission sur le football Corse, émission qui va vous donner un petit résumé sur l'ensemble des différentes catégories. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Anthony Roncal qui nous fait la gentillesse d'être là et qui bien sûr avec qui nous allons parler du sporting et nous avons en invité d'honneur M. Jean-Louis Louchine que va, pour certains qui ne le connaissent pas, va nous présenter Jean-Baptiste. Jean-Louis Louchine, ancien joueur du Sporting Club de Bastia de 1968 à 1977 et finaliste de la Coupe de France 1972 qui a joué avec Claude Pape et toute cette génération. Qui fait partie des joueurs, Jean-Louis, qui... Est-ce qu'on peut dire que toi, tu es la première génération, je dirais, après la création du club, qui a fait la légende du club ? C'était un peu une époque de transition entre... J'ai connu l'accession en Ligue 1 en 1968 et puis il y a eu toute cette génération de joueurs, de jeunes joueurs qui sont sortis des rangs du sportif, même si à l'époque on ne parlait pas du centre de formation. Mais on a eu, je me souviens, on avait été là... L'année 69, ça avait été l'année du sporting, l'année des jeunes du centre de formation du sportif parce qu'il y a des tas de joueurs qui sont sortis à l'époque. Il y avait Claude Pape et Georges Francesquette, il y avait Jean-Claude Toz, il y avait Jean-Claude Juillard, il y avait toute une génération de joueurs qui après ont évolué en professionnels. Donc après, moi je peux dire que j'ai eu la chance de connaître cette accession et puis ce qui s'est déroulé derrière, c'est-à-dire la chance d'avoir connu plusieurs grands joueurs. À l'époque, c'était possible d'avoir des grands joueurs dans l'équipe de Bastia. Et donc c'était peut-être... Il n'y avait pas la notoriété qu'il y a maintenant, les possibilités qu'il y a maintenant. Il y a maintenant le football a tellement évolué, il y a des agents, il y a de tout. Mais bon, on était là, on était heureux, on faisait partie du club, nous étions les enfants de Bastia, parce qu'il y avait quand même 5 ou 6 titulaires dans cette équipe, il y avait tous de Bastia. Et puis voilà, donc les choses s'étaient très bien passées, on était contents, même si on ne gagnait pas beaucoup, on n'était pas très bien payé, mais on rigolait. Il y avait quand même des sacrés joueurs dans cette équipe, Bernard. Ces joueurs, moi j'ai eu la chance, même en Ligue 2 la dernière année, il y avait quand même des garçons comme René Ferrier, capitaine de l'équipe de France, il y avait Titi Zénier, il y avait des grands joueurs, on le veut ou non. Et puis après, ils sont venus se rajouter des équipes comme Rachid Mekloufi, comme Dragan Jazik, comme Roger Milla, non j'ai pas l'occasion de jouer avec lui, mais d'autres grands joueurs, tellement que j'en oublie. C'est bien ce que je dis, vous êtes ta génération, je dirais, les racines de ceux que vit actuellement et on souhaite le meilleur d'ailleurs pour le sporting, on en parlera dans l'émission bien sûr tout à l'heure. Donc voilà, Patrice qui est avec nous aussi, Jean-Baptiste, vous l'avez vu, donc on va parler du football de Corse et on va commencer par la Régionale 4. La Régionale 4, on commence par les gros titres des matchs passés, Kalenzan s'est imposé 2 à 0 face à la Juventu Bastiaz, Pantelets qui gagne 4 à 1 face au Niol et qui reprend la troisième marche du podium, et le Galia Luchana qui s'est imposé 4 à 2 face à l'AS Bastiaz. Le Galia qui va se déplacer à la Juventu Bastiaz, le Niol va recevoir la pierre d'Île-Hôte et Pantelets va se déplacer face à l'AS Bastiaz. Régionale 3. En R3, le match entre Capigours et la Squadra Lumniac qui a été reporté pour conditions météorologiques, le GFCBL qui s'est incliné face à Lupin au 3 à 2, on écoute justement quelques mots d'Eugène Orlandou, entraîneur du GFCBL. Le GFCBL, un match contre Bocognano, une victoire 3 à 1, ça permet de rebondir au précédent match face à Lupin que vous avez perdu 3 à 2 ? Exactement, on a perdu dimanche contre Lupin, on a joué un match en retard contre Bocognano, la réserve de Bocognano. Un match aujourd'hui qu'on a bien négocié avec cette victoire 3 à 1 qui nous permet de recoller dans les premières places du classement et d'avoir une fin de saison à enjeu avec encore 4 rencontres à disputer, et dont 2 contre les concurrents directs. Donc mathématiquement, on a encore la possibilité de jouer quelque chose et on va essayer de jouer le coup à fond. Le prochain match de championnat, c'est contre Cardiaz, à Cardiaz. C'est l'occasion de bonifier le bon résultat de ce soir face à Bocognano pour semer un peu la panique dans ce haut de tableau et aller chercher l'accession en R2. Exactement, on va monter jouer à Cardiaz, club avec qui on entretient de très bonnes relations. On les a joués deux fois cette saison, une fois, trois fois. Déjà une fois en championnat, on a perdu ici à la maison. On les a joué en Coupe de Corse, on a perdu. On les a joué en challenge, on a gagné. C'est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. Et on va monter dans un super site, une très belle installation, un match de gala où je pense que le vainqueur aura de grandes chances d'accéder en fin de saison. Merci Eugène. De rien, merci à vous. Coach, une défaite ici au GFC Bell 3 à 1. Il faudra se relancer le plus vite possible pour le prochain match face à l'Orienté. Oui, certainement c'est une défaite. Mais nous, l'objectif, ce n'est pas non plus d'être très régulier, c'est de faire jouer nos jeunes. Aujourd'hui, on est monté avec 8 U18. On leur donne la possibilité de commencer à se préparer pour l'année prochaine. De connaître le monde senior. De connaître le monde senior. Il y a un fossé entre les 18 et la R1 et même la R3 qui est quand même un championnat hyper compliqué. Donc voilà, ils n'ont pas démérité. Ils ont fait même mieux que ce à quoi on s'attendait. Et voilà, notre objectif, c'est celui-là. Et c'est celui-là tous les matchs. Que ce soit aujourd'hui au Lorient dans 15 jours, on montera avec des jeunes puisque là, on prépare la saison. On l'a déjà préparé depuis le début de l'année parce que c'est notre priorité. Mais voilà, je suis quand même satisfait. Malgré le score, on a eu les occasions qu'il fallait. On ne les a pas mis encore une fois par manque de vis, par manque d'expérience. Et après, ça ne paye pas. Bien entendu, contre Jeff Sebel qui est l'une des meilleures équipes pour moi du championnat et qui mérite sa place au-dessus. Merci. Voilà pour les mots d'Eugène Orlanducci. Ensuite, pour cette 14e journée de R3, Vico s'est imposé 4 à 0 face à la réserve de Bocognano. Et le CBS s'est imposé très largement face à Lorient 6 à 0. Pour cette 15e journée, le Jeff Sebel va se déplacer à Cardiaz et pour potentiellement re-rentrer dans ce top 3. Vico va recevoir Capigors. Lorient va recevoir la réserve de Bocognano. Et le CBS va se déplacer contre l'Opin pour le dernier. Allez, on enchaîne de suite avec la Régional 2. Régional 2. Le GFC s'est imposé 5 à 0 face à l'AS Porto V. La réserve de la Balagne s'est imposée 3 à 0 face à Antizanti Vetsagne. Bonifacio s'est imposé 5 à 0 face à la deuxième équipe du Galia Loutchane. Et le match entre la Pièvre Adilotte et le FCES a été reporté pour conditions météorologiques comme le match entre le FGEB et le Nebiu. Pour la prochaine journée, le GFC va recevoir Antizanti Vetsagne. Montigi va recevoir la Balagne pour le derby. L'AS Porto V qui va recevoir l'UFGEB. La Pièvre Adilotte va se déplacer à Polifacio. Le Galia va recevoir le Nebiu. Et le FCES va recevoir Santare Barada. Donc maintenant, on va passer à la R1 avec le Sud FC qui caracole en tête. Et le Sud FC qui s'est imposé à Bastéli Cach à 2 à 0. Justement, on écoute quelques mots de David Carré, l'entraîneur du Sud FC sur ce match et sur la suite du championnat. Oui, en effet, c'est une victoire importante. Et ce n'est jamais évident de gagner à l'extérieur, notamment à Bastéli Cach qui, pour moi, n'est pas à sa place. C'est une très belle équipe. Il ne faut pas l'oublier avec d'anciens pros comme Kéman Mori, Johan Bocognan. Donc, on a fait le travail. Lorsque vous êtes premier, il faut quasiment tout le temps gagner. C'est le jeu. C'est la loi du premier. Le prochain match, en effet, c'est Fauriani. On est à domicile et on va, une fois de plus, bien travailler pendant 15 jours pour préparer ce match au mieux et tenter de l'emporter pour rester à distance de nos poursuivants. Voilà pour les réactions de David Carré. D'où maintenant, la Cazinca qui s'est inclinée à la maison face à AFA 2 à 1. On a eu les réactions également de Pasquo Aléba, président de la Cazinca. Malheureusement, très, très mauvaise entampe de match. Et derrière, on prend deux buts coup sur coup. Alors, à la septième, je crois, et à la douzième. Derrière, les joueurs, ils étaient toujours dans la vestiaire. Quand on est arrivé, on est en début de match. Par contre, après, on s'est repris vraiment de belles manières parce qu'on a dominé le match de la tête et des épaules et on mérite vraiment d'égaliser. Malheureusement, on tombe sur un gardien en état de grâce. Après, ou c'est le gardien, ou c'est le poteau, ou un pied qui traîne. Et derrière, on n'arrive pas à égaliser. Ça serait bien de consolider la place. Et puis, cette cinquième place, c'est surtout aussi avoir l'esprit tranquille parce qu'avec ce nouveau comptage des points, les observateurs disent qu'on est sauvés. Mais il nous manque toujours au moins une victoire sur les cinq derniers matchs. On pourrait être tranquille et finir la saison en roue libre, mais le plus haut possible parce qu'on commence déjà à préparer la saison qui arrive, la saison prochaine. Donc derrière, plus on va finir haut, plus l'équipe sera attractive parce que nous, on est un club où ils ne partent pas facilement, les seniors. Donc nous, on agrémente tous les ans le groupe de nouveaux joueurs. Donc derrière, ça nous sert. De finir le plus haut possible, ça nous sert. On gagne en stabilité et derrière, l'équipe ne peut s'emporter que mieux. Voilà, c'était les réactions de Pasquale Baoli et Bocognano qui s'est incliné très lourdement au Svar 4 à 0. On a eu les réactions de Yves Gentil, entraîneur de Bocognano. Ça va être un derby important pour les deux équipes parce qu'on est tous les deux dans une situation compliquée où aucune des deux équipes n'a assuré son maintien. On est, nous, dans une période creuse. On vient d'enchaîner trois défaits consécutifs, quatre, avec celle en Coupe de Corse. Ça, ça va être trois de Corté, même si c'est bizarrement peut-être notre meilleur match sur les quatre. Donc, voilà, on a dix jours pour préparer cette rencontre. On va essayer de laver les têtes pour bien préparer ce derby qui, au-delà d'être un derby, va être un match important pour le médecin. Voilà pour les réactions de Yves Gentil, Bocognano qui, dans deux semaines, le 7 avril, va recevoir Bastille-Catcha pour le derby. Le Sud, comme on l'a dit, va recevoir Fauriani-Agliagne. Et la Costa Verde va recevoir la Cazinca pour le derby de la Plaine. À l'US, Corté s'est incliné face à la réserve de l'Olympique de Marseille 2 à 0. Et le Galalouciani, lui, a fait match nul. Chez lui, trois buts partout face à la réserve de Montpellier. On le voit au classement, Corté est deuxième avec 31 points. Le Galalouciani, lui, est juste au-dessus de la ligne rouge, la ligne de flottaison, avec 21 points. À un petit point de l'AS Cagne-Le Gros. Pour la prochaine journée, l'US Corté recevra le leader de ce championnat, Istres, qui compte 38 points. Et le Galalouciani se déplacera du côté du UTS Faucène. Ça va être important pour les hommes de Tchoukik Orléja d'aller s'imposer à l'extérieur pour pouvoir se donner un peu d'air au classement. D'accord, mais on peut quand même revenir sur la prochaine rencontre qui aura lieu le 6 avril à 15h d'Incorte et qui reçoit Istres. Donc c'est un match important. Si Corté, je pense qu'ils ont dans les capacités, arriver à battre le leader, ça peut-être que ça les ferait douter. Et pourquoi pas venir être un trublion pour l'accession. Mais enfin, ils en sont capables. Et comme d'un autre côté, on l'a déjà dit la semaine dernière, le Galia, qui n'a pu faire que match nul, doit faire mieux et doit essayer de grappiller quelque chose du côté de Faucène. Exactement. C'est ça ? C'est ça. Bon. Allez, on continue maintenant avec, toujours en National 3, le groupe EH. Où le FC Balagne, je veux dire, je l'ai dit, je le redis, ça me déplaît de les voir à deuxième. Même ils ne sont pas loin, mais Sainte-Geneviève, en plus, a un match de retard. Exactement. Sainte-Geneviève qui domine ce championnat depuis le début de saison avec 41 pas. Mais on voit le FC Balagne, comme vous dites, qui revient à hauteur de Sainte-Geneviève quasiment, puisque le FC Balagne s'est imposé à l'extérieur 3 buts 1 face à Brittany. La réserve du Sporting, elle, s'est inclinée face à Menvilliers 2 à 0. Et la réserve de la Céa-Jaxio, elle a fait match nul face à l'US Lusitanos Saint-Maur. On le voit au classement. La Céa-Jaxio est deuxième avec 42 points. La Céa-Jaxio est sixième avec 28 points. Neuvième, le Sporting, la réserve avec 20 points. Pour les prochains déplacements, le Sporting recevra la réserve de l'US Orléans. Et le FC Balagne, lui, dans le derby, recevra la réserve de la Céa-Jaxio. On va justement écouter quelques mots du directeur sportif du FC Balagne, Jonathan Portillot. C'était un match important ce week-end, quoi qu'il en soit, pour rester dans la course à ce titre. On a eu la chance samedi soir d'apprendre et on assistait au match de Sainte-Geneviève. Et de voir qu'ils se sont fait accrocher. Ça nous tenait à cœur de gagner ce match dimanche. On l'a fait de belles manières. Donc, ça annonce une fin de saison qui peut être très intéressante pour nous. On n'aura pas d'autre choix que de confirmer. Aujourd'hui, Sainte-Geneviève a un match en retard. Ils vont jouer ce samedi contre Montrouge. On n'est pas à l'abri et on serait les plus heureux qu'ils se fassent encore accrocher. Mais quoi qu'il arrive, le match de la Céa sera important. On a la chance de recevoir deux fois d'affilée, en plus, puisqu'on va recevoir la Céa Éditerie. Donc, pour nous, c'est deux victoires obligatoires, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était quelques mots de Jonathan Poitou, le directeur sportif du FC Balagne. Et comme vous l'avez dit, Bernard, le FC Balagne a un coup à jouer dans cette fin de saison, que ce soit en championnat ou même en Coupe de Corse. Moi, je pense que déjà, le FC Balagne ne peut qu'être fier de son parcours. Un FC Balagne qui, de plus en plus, se structure. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la structuration des clubs et de la montée en charge dans tous les compartiments. Mais on est obligé de faire une liaison. Anthony, qui est avec nous, cette équipe du Sporting, je dirais, 2, on a l'impression que c'est la copie du Sporting 1. C'est parce que les positions sont quasiment les mêmes. J'ai vu que la réserve a le même problème que nous. On ne marque pas beaucoup de buts et on en a souvent encaissé. Donc, les deux équipes ne sont pas relégables. C'est déjà un bon point. Et les deux équipes ont encore des matchs pour se sauver. Donc là, j'ai vu que la réserve avait perdu. J'ai vu aussi qu'il y avait eu quelques incidents sur le continent. L'incident d'après-match, le bus de la réserve du Sporting a été caillassé à la fin de rencontre. Donc, oui, c'est un incident. Mais oui, la réserve, j'ai discuté avec quelques-uns de la réserve qui montent des fois avec nous. Ils m'ont dit qu'il leur manquait deux victoires, deux, trois victoires à faire pour se maintenir. Et je pense que c'est faisable. Là, ils ont un match à domicile et voilà, ils ont juste à faire ces deux victoires-là et se sauver. Je pense que le club est un peu à la croisée des chemins sur ces deux catégories-là. Puisque comme je pense aurait aimé le dire Eugène Orlanducci, c'est bien que la réserve puisse être là et que le Sporting puisse se maintenir en réserve. D'autant plus après en Ligue 2, mais ça, on en parlera un peu tout à l'heure avec les autres événements qui ont, je dirais, fait la une ces derniers jours pour le Sporting. Jean-Louis, tu voulais nous dire quelque chose ? Qui c'est que ce club est arrivé ? C'est Migue Mouret. Non, non, non. Et maintenant, c'est son adjoint Mika Vandaz. Qui ? Mika Vandaz. Ah, Vandaz. C'est vrai que ça a été un chamboulpant pour Mika Vandaz, le fait que Migue Mouret soit au chevet de l'équipe première, ça peut tout remasculer. Non, mais Mika Vandaz, qu'est-ce qu'il était joueur ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Non, il était entraîneur. C'était l'adjoint de Migue. Ah, l'adjoint de Migue depuis la R1. Et puis après, c'est vrai que cette année, la réserve est montée. C'est une année de transition pour la réserve aussi. Donc, c'est très compliqué pour la réserve. Allez, on va enchaîner avec maintenant l'AN2 dans le groupe C où malheureusement, Borgo n'arrive pas à enchaîner les bons résultats puisqu'ils ont perdu 2 à 0. Exactement, 2 à 0 à l'extérieur face à Dinan, le FC Borgo qui pointe à la 11e place du classement avec 21 points. Borgo, lui, qui va se déplacer pour la prochaine journée à l'US Boulogne qui est leader de ce classement avec 44 points. On va recevoir l'US Boulogne et il y a quand même un gros écart entre le FC Borgo et rien que Château-Briand qui est le premier non-relégable avec 26 points. Il reste quelques journées dans ce championnat et malheureusement, ça devient très compliqué pour l'US Boulogne. Il faut toujours y croire. Mathématiquement, rien n'est fait, mais il faut toujours y croire et peut-être il faut demander à ce qu'il y ait beaucoup de monde vendredi 5 avril à 18h pour supporter Borgo. Allez, on va continuer maintenant avec Fouriani. Fouriani qui se retrouve en deuxième position derrière Bourg-en-Bresse. Fouriani qui, je dirais, a laissé sa place de leader après ce match nul. Oui, effectivement, Fouriani qui marque un peu le pas face à Agneau à domicile, 0 à 0. Fouriani qui va se déplacer pour la prochaine journée à Fény. Et on rappelle que Fouriani est second, vous le voyez sur vos écrans, au classement avec 34 points. Bourg-en-Bresse qui, lui, est passé devant avec un point et premier de ce classement, mais ça se resserre. L'étau se resserre entre Bourg-en-Bresse, Fouriani, l'AS Bichaym et le FC Fleury 91. Ils se tiennent tous à un ou deux points. On sait que les prochaines journées vont être très importantes, que ce soit pour le FC Bourg-en-Bresse, le FC Fleury ou l'AS, Fouriani et Agliane. Il y a toujours un quoi jouer, mais ça devient de plus en plus compliqué. Jean-Louis, tu voulais nous parler un peu du club ? Oui, je disais que je suis surpris par cette excellente saison que réalise le club de Fouriani. Parce que j'ai quand même... D'abord, j'ai été entraîneur il y a quelques années de ce club. Je connais ses premiers dirigeants et surtout le président qui était ami, Philippe Ferron. qui, en dehors de son implication totale dans ce club, est quelqu'un de très compétent. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football, qui s'investit à fond dans ce club et qui, finalement, il n'y a pas de miracle. C'est quelqu'un qui réalise tous les ans, qui essaie de faire des choses qu'on ne voit pas souvent faire. C'est-à-dire, il a réalisé des stages sur le continent, que ce soit dans le nord de la France ou même dans le sud, pour recruter les joueurs qui manquent à son club. Le type de joueur, le joueur rapide, le joueur... J'en avais parlé avec lui. Ce genre de joueur que je cherche, j'en ai trouvé trois. Il avait supervisé 200 ou 250 joueurs sur ses deux stages. Et finalement, il est à sa place. Il ne travaille pas pour rien. Il travaille dans le bon sens. C'est quelqu'un, comme je me répète peut-être, qui est très compétent. Et je pense qu'ils arriveront à leur fin. Enfin, je le leur souhaite, en tout cas. Et nous aussi, je trouve que le club de Fouriagne est très compétent et peut accéder au national. Parce que je trouve que les deux coachs, Patrick Vidéra et Cédric Ramos, nous, quand on était hors groupe avec le sporting, on allait souvent s'entraîner avec leur groupe parce que les matchs n'étaient pas au même moment. Et les séances d'entraînement ressemblaient beaucoup à celles d'un club pro. Il y avait rigueur. Je sais qu'ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent souvent entre les heures de travail pour certains. Je trouve qu'ils amènent beaucoup de rigueur. Et surtout, ils sont très passionnés. Ils sont passionnés par le club de Fouriagne. C'est un duo très complémentaire. Ils sont très complémentaires. Et je pense qu'ils peuvent accéder au national cette saison ou peut-être la saison prochaine si cette année, ils n'y arrivent pas. En tout cas, ce que l'on peut dire, et on va développer un peu ça, que cette équipe de Fouriagne est très bien structurée. Et quand on entend parler aussi bien le coach de son président, le président du coach, que ce soit à tous les niveaux, le club a mis les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir avoir un développement et pour pouvoir avoir les résultats qu'ils ont. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. Et pour l'instant, ils sont toujours en prise avec une accession possible. Jean-Louis. Maintenant, je veux dire ça, ce tournée à plaisanterie, ce que je ne souhaite pas l'an prochain, c'est un derby fouriane et... Sporting. Il ne sera pas. On a bien compris. Anthony, il y a un message indirect. Bon, mais... Allez, justement, Jean-Louis, tu nous fais la liaison qu'il faut. On va parler, bien sûr, de la Ligue 2. On ne va pas parler de suite, de l'événement, suite à l'annonce de Frédéric Antonette et s'avenir au club. On en parlera un peu ensemble. Mais on va parler un peu avec toi, Anthony, sur cette position, je dirais, juste au-dessus de flottaison, juste au-dessus de la ligne des démarcations, pour ne pas dire de relégation. quel est un peu le ressenti du groupe ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Les coachs, qu'est-ce qu'ils disent ? Les dirigeants ? Déjà, le ressenti, c'est qu'il y a eu une grosse gifle à domicile devant nos supporters. Maintenant, c'est à nous de... On a conscience qu'on est dans le sprint final. Il reste neuf matchs, neuf finales. Je pense qu'il faut prendre match après match. Et surtout, on a quatre matchs à domicile où on va jouer devant nos supporters. Où on va avoir un... Il faut qu'on ait ce supplément d'âme qui nous manque quelquefois et dans certains moments du match. Il faut qu'on ait un peu plus de constance sur les matchs. Il faut qu'on ait un état d'esprit irréprochable pour amener tout le monde avec nous et réussir à tenir des scores et remonter des scores ou gagner certains matchs. Justement, comme tu dis, il va y avoir quatre matchs à domicile dont l'US Dunkerque et Concarneau. C'est des concurrents directs au maintien. On voit toute l'importance d'aller chercher des points à domicile pour ce maintien. Oui, on voit notre mois d'avril où on joue quatre ou cinq concurrents presque directs au maintien. Il se tient à trois ou quatre points. Donc on voit que pendant ce mois d'avril, tout est faisable. À nous maintenant d'inverser la tendance et de prendre les points qu'il faut pour assurer notre maintien rapidement et faire le moins d'erreurs possible pour qu'on gagne nos matchs comme on les gagnait quelques fois cette saison. Alors avant de passer la parole à Jean-Louis, parce que je sens qu'il va dire quelque chose concernant... Moi, je voudrais dire, et je pense qu'on l'avait dit lors de la précédente rencontre, Anthony, aujourd'hui, le sporting, le constat, c'est quoi ? C'est qu'on répète des erreurs, coup de pied arrêté. Désolé d'en parler et de revenir peut-être sur le dernier qui est un peu à l'image, je dirais, de ce qui nous arrive, un ballon qui arrive dans la surface que personne ne touche, qui rentre tout seul. On peut encaisser des buts sur-corner, mais avec Jean-Louis, je vais dire, il n'y a pas de jazique en face qui tire des corners directs et qui met en défaut toute la défense et le gardien. Il y a, bien sûr, le principe de dire qu'on est dans des situations où... Moi, je pense qu'il y a deux choses. Tu l'as dit, on ne marque pas assez. On encaisse. Mais on encaisse... Depuis peu, on encaisse à nouveau. Alors qu'à un moment donné, on parlait même d'un mot que je ne supporte pas, c'est clean sheet. Donc là, maintenant, on est loin du compte concernant la défense et les buts encaissés, ce qui ne veut pas dire que c'est simplement la défense. Parce que le ballon, s'il arrive là, s'il y a eu des erreurs avant, pendant ou après, ça veut dire que tout ça est peut-être lié à un état d'esprit, Jean-Louis, parce qu'on en parlait ensemble, qui n'arrivait pas à comprendre comment une équipe pouvait faire une première mi-temps contre Saint-Etienne d'une manière et une seconde aussi opposée. Moi, ce que je ne comprends pas, en dehors des erreurs dont vous parlez, c'est que l'an dernier, Bastia a fait une très bonne saison. Et puis Bastia a laissé partir ses meilleurs joueurs. Ça, je n'ai pas compris. Quand on a quand même l'ambition de retrouver la Ligue 1 et Bastia, à court ou moyen terme, retrouvera la Ligue 1, on ne fait pas ce genre d'erreur. Ça, c'est une erreur. En dehors des erreurs techniques et des erreurs seconde 2. Ça, c'est une chose. Après, pour cette année, c'est une saison galère, mais c'est un peu contrasté parce que c'est une équipe qui fait de très bons matchs contre de bonnes équipes et qui a des difficultés quand elle rencontre des équipes de bonne valeur. Alors là, c'est peut-être dans la tête. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que quand tu rentres sur le terrain, tu sous-estimes l'équipe adverse ? Et après, c'est évident que quand dans un match, on rentre, ça part mal, on a du mal de se remettre dans le match après. Donc voilà. Maintenant, le match, pour moi, le match, j'ai été un peu choqué parce que ce n'est pas selon Saint-Etienne. C'est vrai qu'on marque le P.A.T. et ça change le match. Même mener 2-0 à la mi-temps, je pense que Bastien, sur la vue de la première mi-temps, on aurait pu être à égalité, on aurait pu marquer un bout de but. Après, c'est ce renoncement sur la mi-temps qui m'a vraiment fortement déplu. Et comme ce n'est pas la première fois que ça se reproduit, c'est ce qui m'a inquiété un peu. En même temps, c'est aller sur le terrain faire en sorte que ce genre de choses ne se produisent plus parce que ça risque de se retourner contre nous. Oui, c'est sûr que quand on voit le match de Saint-Etienne où on fait une première mi-temps, certes, on loupe un pénalty, mais c'est anecdotique parce que tout le monde loupe des pénaux. Même rentrer à 2-0 à la mi-temps où on voit qu'on a refait quelques erreurs, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés où on sait qu'on est fébrile sur ça. Mais quand je vois la seconde mi-temps ou alors que la première mi-temps on était totalement dans leur surface ou dans leur moitié de terrain et qu'en seconde, on ne fait plus rien, c'est à l'image de nos lacunes et de ce qui nous manque. Et à l'entraînement, à l'entraînement, les coachs essayent de nous faire travailler sur ça, sur cette constance qu'on doit avoir sur 90 minutes, 95. Mais dis-moi, moi je voudrais te poser une question. Vous avez déjà connu ça cette année avec 3. 3, mais des euros à la mi-temps. C'est ça. Tu vois qu'un match tu peux le reverser. Oui, totalement. La Saint-Etienne, tu marques un but à un quart d'heure du début de la seconde mi-temps, tout peut changer. Donc, contre 3, vous l'avez fait. Là, pourquoi vous ne l'avez pas fait ? C'est-à-dire ? C'est la bonne question. Non, peut-être que dans le jeu, vous aurez été bien meilleur. Mais je veux dire par là que là, il y a un renoncement total. Moi, je n'ai jamais vu rien, plus rien. Je n'en mettais plus rien. C'est un peu la mi-temps. Après, quand vous avez marqué contre Valenciennes, et puis après, il y a un renoncement total. Justement, je voulais revenir à ce que vous disiez, Jean-Louis Chine, c'est le fait d'avoir beaucoup plus de meilleures performances, on dirait, contre des grosses équipes. mon âme, c'est face à Saint-Etienne, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai, et puis la prise de parole a été prise aussi sur Antonique au micro d'Energie Corse. Il me disait qu'il y avait plus de faculté, de facilité à faire du jeu face à des équipes de haut de tableau parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. C'était ce qui était ressorti, ce qu'a dit notamment Tom Ducro en interview, toi-même. C'est vrai qu'il y a cette faculté-là à se dire qu'il y a plus de facilité. Alors, pourquoi on n'a pas trouvé cette facilité dans le jeu, dans les intervalles face à Saint-Etienne ? Moi, je vais répondre pour lui parce que je l'ai vu. Oui, il n'y a pas que ça. Disons que moi, je me suis en compte au Bordeaux. Je ne sais pas si c'est l'an dernier il y avait un contre-assieux. Bordeaux ? Quand vous avez joué à Bordeaux, vous êtes entré sur le terrain, vous avez mangé de les manger, je ne sais pas, ça fait tout exploser. Quand je suis en train et moi, au bout de 10 nuits, je me suis dit va se balader là. Parce qu'il y avait d'entrée, vous avez cette agressivité, cette méchanceté. Au football, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et ça vous a permis de faire. Alors là, maintenant, après, contre les équipes, c'est différent. Vous avez raison. Tout est question de mentalité. J'avais dit au courant de la saison où on était moins bien, il faut qu'on retrouve la mentalité du sporting où on voit que quand on fait 70-80 minutes à fond, des fois, ça passe. Il ne faut pas qu'on fasse 45 minutes ou 30 minutes avec la mentalité du club. Maintenant, il reste neuf matchs, comme je l'ai dit, c'est neuf finales. Et pour maintenir le club en Ligue 2 et on le maintiendra en Ligue 2, il faut retrouver notre ADN, la mentalité sporting. Je pense que tout le monde a pris conscience que maintenant, il fallait qu'on arrive à faire ce qu'il faut. Tout le monde se mobilise. On le voit aux séances d'entraînement, il y a plus de rigueur, les coachs amènent un peu plus de fermeté. Donc maintenant, à nous de prendre conscience et il faut qu'on prenne conscience et on prendra conscience que le club doit rester en Ligue 2 et on sera là en Ligue 2 et on fera tout pour le laisser en Ligue 2. Après, un match, tu peux le perdre. Tu peux faire un grand match et perdre. Mais sur un terrain, tant que tu n'as pas tout donné, tu n'as rien donné. C'est quoi les Cahuzac qui disait « J'ai agué ». Non, c'était Guirou. Guirou. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Oui, mais je pense que c'est quelque chose à mûrir, mais Jean-Louis, tu es passé par là. L'art est difficile, la critique est aisée. Donc après, c'est toujours pareil. Alors là, maintenant, avant de passer et de conclure avec ça, j'étais avec le président tout à l'heure, on a parlé bien sûr du déplacement, on n'a pas parlé d'autre chose puisqu'il y avait une réunion extra-sportive et ce déplacement à Laval, le président a dit « On va là-bas pour gagner ». Donc, je pense qu'il n'est pas qu'il dit ça en lançant un mot pour dire quelque chose. Je pense qu'il dit ça parce qu'il y a une remobilisation, une remotivation s'il faut, même si je pense que tout le monde est toujours motivé, mais il faut qu'il y ait une adhésion à un objectif commun. Tu l'as dit, c'est la victoire, neuf matchs, neuf combats, combats, on s'en fout même si c'est un combat de rue, bien sûr, dans les règles de l'art, il faut que le sporting soit à l'image du sporting, pour ne pas dire de l'image et de l'état d'esprit que nous pouvons avoir, que les Lyons de Fouriane puissent aller à l'extérieur et soient appareils et partout pendant toute une rencontre. Exactement, on va aller à Laval pour prendre les trois points et de toute façon, on n'en rentre jamais sur un terrain pour se dire qu'on va perdre. On rentre sur le terrain pour gagner et voilà, il faut qu'on mette tout en œuvre pour prendre ces trois points. Maintenant, parler, c'est bien, mais maintenant, c'est à nous de montrer qu'on sait le faire et qu'on peut le faire et qu'on l'a déjà fait et qu'il faut qu'on le refasse. Allez, maintenant, on va conclure avec, je dirais, la dernière nouvelle et annonce du sporting concernant la venue en tant que directeur technique de Fred Antonette et alors maintenant, nous, bien sûr, nous tous autour de la table, toi, je te dis, 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 je pense que d'abord, Fred va être là pour être un peu le fil conducteur sportif sur plusieurs points qui vont peut-être nous être définis. Une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas être dans le côté administratif, dans le côté financier, je pense, et qu'une personnalité comme Fred qui, je dois le dire, et après, je te donne la parole, Patrice, pour les fréquenter à l'époque et le fréquenter à l'époque en interne, je parle en interne, pas dans le club, mais en étant très proche du club, Fred a toujours été un fin technicien puisqu'à l'époque, il était même à la base, je dirais, d'un état d'esprit, d'une technique, d'une tactique de football qui était même repris sur le continent, même jusqu'à l'échelle nationale. Donc, je pense que Fred ne peut être que de par son expérience, ses connaissances, qu'un atout positif et je pense que c'est une excellente chose pour le sporting. Voilà. Si maintenant, Fred connaît le haut niveau mieux que n'importe qui. Maintenant, il reste à définir son rôle exact. C'est ce qu'on va apprendre dans les jours à venir. Il faut attendre pour savoir exactement ce qu'il en est. Son rôle dans les Grandes Lignes sera déjà, dans le premier temps, de nommer un coach pour la saison prochaine et de laisser finir. Tu penses que c'est lui qui va le décider ? Il est prévu que ce soit lui qui le décide, mais il n'aura pas le rôle de directeur sportif parce que le directeur sportif, lui, se charge aussi des contrats des joueurs, ce qui ne sera pas le cas. Lui sera vraiment sur la partie sportive, c'est-à-dire coacher, faire la liaison entre... Technique. Technique, pardon. Faire le lien entre la partie président, staff, et les joueurs, mais il n'aura pas ce rôle de directeur sportif. Il sera bien directeur technique qui sera en charge de prendre, donner des conseils et surtout d'amener un coach avec lui dans les bagages. Or, le nom, et on peut le dire, de Benoît Tavenot revient incessamment sur les réseaux. Un poutac, on va dire, pour l'instant. Pour l'instant, c'est des poutac. C'est un entraîneur avec qui il a eu l'habitude de travailler, notamment dans sa dernière expérience à Strasbourg, qui fait qu'il serait le potentiel entraîneur du Sporting la saison prochaine, mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Ce sera des annonces qui seront faites d'ici juin pour le moment. Comme l'a dit Anto, on se concentre sur le maintien, mais quelle que soit la division, Frédéric Antoinette, il sera là, que ce soit en Ligue 2 ou en Nationale. Il sera là à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'il arrivera à l'inter-saison et je pense que c'est lui qui va essayer de fournir le scénario à venir et comme on le connaît et on sait ce qu'il a fait et que dans sa vision et dans sa professionnalisation qui va amener dans tout le côté sportif sera intégrée, bien sûr, toutes les catégories en partant des jeunes jusqu'aux amateurs pour que ça puisse évoluer comme évolue le club avec ses infrastructures puisque du côté du country, ça commence à se développer et j'ai été dernièrement là-bas, j'ai vu une belle nouvelle pelouse synthétique du dernier cri et on nous annonce peut-être encore une amélioration des infrastructures. Si tout ça va de pair et ça semble l'être, en tout cas, le sporting doit avancer. Maintenant, il faut que les deux catégories on compte sur toi pour que tout le monde soit... C'est bien pour la structure comme vous dites du club puisque ça fait un moment qu'il n'y avait plus de personnes à ce poste-là, je dirais depuis Christian Villanova donc ça remonte quand même et Christian Villanova vous travaillez déjà à l'époque Christian Villanova tu fais la jonction qui a toujours été le pendant avec Jean-Marie de Fred. Et voilà, comme vous l'avez dit, il y a aussi le fait qu'il y a un aura Fred Antonette, je veux dire, c'est une personne connue reconnue dans le football, il a quand même entraîné des équipes comme Lille, il a été récemment entraîneur à Metz, qui a fait monté en Ligue 1 et Strasbourg. Excusez-moi du peu. Un aura, c'est important. C'est une référence, n'ayons pas peur de le dire, parce que c'est un des nôtres. Bien sûr. Une de ses qualités, c'est que c'est un des nôtres et dans le reste de toutes ses qualités, c'est que c'est quelqu'un d'archi compétent, voire une référence comme je viens de le dire. Voilà, messieurs, voilà, on a fait un petit tour. Je rappelle à tous ceux qui veulent participer à l'émission Toutimfoot, vous pouvez nous téléphoner au 04 95 32 00 12 et nous ferons un plaisir de nous faire écho de l'équipe de votre village et de n'importe quelle équipe, qui que vous soyez, vous appelez et on va essayer d'être un relais. Je vous le rappelle que Toutifoot est une émission qui a pour vocation de valoriser le football corse dans sa globalité, du peu petit jusqu'au grand club. Voilà, et on terminera pour dire un mot et terminer sur la Ligue 2, puisqu'on était sur la Ligue 2, c'est que l'ACA, l'ACA va recevoir Auxerre, donc ça va être un match très important pour eux puisque l'ACA sont à un point qu'on n'attendait pas puisqu'ils se retrouvent 12ème avec 29 points, avec 38 points, pardon, et finalement, pas si loin de la zone de relégation. Voilà, je pense qu'ils ont les ressources et là aussi, on parlait de mental, de mentalité et de groupe. Voilà, c'est ce que disait l'entraîneur de l'ACA. Bon, Laval. Laval. Allez, forza tutti et notre squadre et Blazegor, forza Westi. Merci messieurs. Merci. 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 Sous-titrage FR ?